Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du crédit immobilier quand on a plus de 60 ans alors déjà je voudrais vous dire qu'à 60 ans votre espérance de vie est de plus de 20 ans donc on peut en faire des projets immobiliers en 20 ans déjà vous pouvez décider de changer de résidence principale pour trouver quelque chose de plein pied vous pouvez avoir envie de vous offrir une résidence secondaire ou vous pouvez également faire un investissement dans l'immobilier locatif dans ces trois cas vous avez besoin d'emprunter vous vous dites qu'avec votre âge ça va être difficile et bien détrompez vous n'hésitez pas à aller voir votre banquier il devrait normalement vous accueillir les bras ouverts pourquoi parce qu'à 60 ans votre capital est constitué les risques d'incidents de crédit sont quasiment nuls donc pour lui vous êtes le client absolument idéal donc n'hésitez pas à aller franchir sa porte alors ce crédit immobilier combien va-t-il vous coûter et bien déjà sachez que pour le taux du crédit en lui-même il n'y aura aucune différence quel que soit votre âge que vous ayez 20 ans ou 60 ans le taux est le même ce qui varie évidemment c'est le coût de l'assurance emprunteur à 60 ans le coût de l'assurance emprunteur varie de 0,40 à 0,65% du capital emprunté et ça monte ensuite assez vite on est à plus de 2% après 70 ans donc mon premier conseil c'est déjà plus vous empruntez tôt mieux c'est ensuite à qui vous adresser la première chose à faire c'est d'aller voir votre banquier à vous il a certainement des solutions à vous proposer s'il n'a pas de solution si vous avez plus de 65 ans et qu'il n'a pas de solution pour vous dans ce cas vous pouvez vous adresser à des sociétés qui font des contrats seniors sur mesure on a suisse life bnp paris bas cardiff april metlife tous ces gens là vous proposeront des solutions mais dans tous les cas la chose à faire est d'aller de toute façon sur internet faire des simulations sur les sites des courtiers en ligne ça vous donnera une bonne idée des tarifs qui sont proposés alors la question faut-il la prendre cette assurance emprunteur et bien ça dépend si vous êtes en pleine santé et qu'on vous qu'on vous permet d'avoir un contrat emprunteur sans surprime lié à votre état de santé et bien dans ce cas faites le c'est la meilleure décision patrimoniale que vous puissiez prendre à 60 ans pourquoi parce que ça vous permet de transmettre un bien totalement libre de dette si vous décédez le bien immobilier vous avez acheté passera dans votre succession sans que votre conjoint n'ait absolument rien à faire la banque sera intégralement remboursé par l'assurance c'est quand même une excellente opération en revanche si on vous applique une super prime importante si vous avez des problèmes de santé ce qui a 60 ans effectivement commence à se produire sachez que ça peut être très lourd on peut multiplier votre tarif par deux par trois voire par quatre dans ce cas là faut vraiment examiner la situation voire envisager d'autres types de garanties que l'assurance emprunteur ces autres garanties c'est quoi la première c'est le nantissement vous pouvez nantir un contrat d'assurance vie ou nantir un compte titre enfin bref une épargne ce qui signifie simplement qu'en cas de décès et bien cette épargne là servira à rembourser la banque ça c'est la première solution la deuxième solution c'est l'hypothèque mais les banquiers n'aiment pas trop ça peut être long au moment du décès il faut vendre le bien remboursé etc voilà et bien écoutez je crois que nous avons fait le tour de la question donc encore une fois si vous avez 60 ans ou plus et que vous voulez emprunter n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le marché ça vaut vraiment le coup je vous laisse faire vos comptes de mon côté je vous dis à la semaine prochaine à bientôt